Bonjour, connaissez-vous le Taurécan Budo ? Non ? Eh bien c'est une synthèse de tous les arts martiaux, mais pour être plus précis, direction Châteaubriand. Anthony Delonnet, champion de France 2011, catégorie lourde, Taurécan Budo vous présente sa discipline. C'est une synthèse française créée par Jean-Paul Bindel dans les années 80, suite à son parcours martial dans les arts martiaux japonais, chinois ou philippins. Au Taurécan Budo, on se sert de son corps, bien entendu, mais également d'accessoires. On utilise différentes armes. On utilise déjà les armes du corps, bien évidemment, pieds-poings, les projections, les clés. Et après, on utilise les armes. Alors, on utilise les armes du Kobudo, qui sont souvent des outils agraires. Donc on utilise par exemple le tonfa, qui est une matraque avec une poignée latérale. C'est utilisé pour moudre le grain sur les îles d'Okinawa. On utilise les bâtons aussi, différentes tailles de bâtons, des bâtons de 70 cm. Donc là, on travaille les techniques qu'on appelle d'arnis, qui vient des Philippines, donc c'est des morceaux de bambou, de rotin. On travaille aussi les bâtons, la longueur 1m20, 1m80 et aussi la naginata, qui est une lance qui fait 2m20. Et la dernière arme du Taurécan Budo, c'est le son. On utilise aussi le son. Donc le son, on s'est rendu compte que quand on pousse un cri, il y avait une influence sur l'adversaire. C'est très très déstabilisant. Pour nous, ça permet de nous enlever certaines limites. Quand on a peur de faire mal, par exemple, le fait de crier, cette peur disparaît pendant quelques secondes et on peut arriver à une technique un peu plus extrême. Dans la théorie, bien sûr, parce qu'on ne se tape pas dessus. Et pour Anthony Delaunay, deuxième dan de Taurécan Budo, cette discipline apporte un équilibre et c'est un complément aux arts martiaux plus traditionnels. Moi, c'est un équilibre pour moi. Je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 10 ans. J'ai commencé par le karaté à Châteaubriand. J'ai ensuite bifurqué sur l'aïkido. Et ensuite, j'ai fait du jujitsu pendant de nombreuses années. J'ai même enseigné le jujitsu. Je me sentais un petit peu à l'étroit dans tout ça. J'avais besoin d'avoir une discipline, entre guillemets, un peu plus complète. Je voulais pratiquer les armes et aussi le travail pied-point. Donc en jujitsu, on faisait ça, mais de façon très très sommaire. Donc je suis parti au Taurécan Budo et là, j'ai vraiment trouvé mon complément. Le Taurécan Budo de Châteaubriand possède son site internet www.taurécan-budo-châteaubriand.fr